Dans le cadre du défi « Qui cesse gagne? », une centaine de personnes de la péninsule acadienne se sont engagées vers une vie sans fumer. Moi, je m'appelle Janice, puis ça fait un an que j'ai arrêté de fumer, puis je suis bien fière de ça. Je ne sais pas si c'est un message que je veux lancer ou quoi, c'est que les jeunes, qui n'attendent pas à 54 ans, vont se faire dire d'arrêter de fumer. Ce que j'ai gagné, c'est ma voix. Je suis sûre que j'aurais continué à fumer, que j'aurais pu, un jour, j'aurais été obligée d'arrêter de chanter. « Pas fumer, c'est cool! » À ceux que j'arrête de fumer, c'est vrai, que ça sent. Ça sent vraiment lourd. La cigarette, ça pue. Quand j'ai tout reçu ça à la malle, ma tirelire, toutes les informations, on dirait que ça te motive plus, mais on dirait que ça te donne plus d'encouragement. Puis ils m'ont envoyé sur la malle, un certificat, j'ai fait 6 minutes un mois dessus. Puis ça, je l'ai coché, j'ai mis ça avec un maïnette sur mon fridge, puis je l'enroule là. Je ne peux plus fumer si tu veux. « Ah non, moi je ne vais pas là, je vais pas dire de fumer. » « Mets la cigarette dehors, puis tu vas rentrer dedans. » « Pas fumer, c'est cool, pour moi ça fait une année. » Je lève mon chapeau, à ceux qui arrêtent de fumer, je les comprends, la cigarette s'arrête. « Bon, non, c'est Fernand Vrault, ça fait deux ans que j'arrête de fumer. » « Je m'appelle Carole Noël, il y a trois ans que j'ai arrêté de fumer. » « J'ai essayé trois fois, ça c'était ma troisième tentative, puis ça marchait. » « Pour deux poumons neufs, fixez-vous le 29. » « Le 29 janvier, engagez-vous vers une vie sans fumée. » « Yeah, yeah, yeah. » Sous-titrage FR ?